En matière, je vais laisser Marc vous annoncer le menu météo de la semaine. Et on commence donc par les prévisions pour cet après-midi. Prévision de Météo France donc, avec, vous le voyez, beaucoup de soleil. Le soleil qui reviendra sur l'eau d'après le léger voile de nuages qui était présent ce matin sur ce département. C'est donc le soleil qui l'emporte sur les trois quarts du territoire. Quelques petits cumulus, c'est ce que je vous disais, ces cumulus de beau temps qui viendront décorer le ciel entre le Nord-Pas-de-Calais et la région Alsace. Mais partout d'ailleurs, c'est le soleil. Un léger vent de secteur nord-est, voire de secteur nord sur les côtes de la Manche. Et puis du vent également dans le couloir rhodanien jusqu'à 60 km par heure. Un peu de vent également entre Corse et continent de secteur sud-ouest, 50 km par heure. Ce qui pourrait d'ailleurs apporter quelques brumes maritimes sur la côte occidentale de la Corse ou encore sur les Alpes-Maritimes ou sur le Var. Les températures prévues pour cet après-midi, températures prévues donc sous-abri. Des valeurs en hausse. Alors c'est vrai que c'est un peu frais encore sur les côtes de la Manche. 13 au Havre, 14 à Rouen ou à Cherbourg, à Lille. Partout ailleurs, on dépasse les 15 degrés. 15 par exemple du côté de Metz, de Nancy, 17 pour Paris, 16 pour Brest, 19 pour Nantes. Et puis sur la moitié sud, là les températures sont très agréables, voire même estivales de Perpignan à Montpellier ou encore à Nîmes avec des valeurs comprises entre 25 et 26 degrés. 24 pour Marseille, un petit 19 pour Nice et 20 degrés pour la Corse. Alors la situation pour ces prochains jours avec l'image du satellite. Voici comment les choses devraient évoluer. On voit très bien que l'anticyclone est bien présent. Quelques nuages balmatins mais qui se dissipent. Et donc les nuages maintenant contournent l'anticyclone et glissent vers l'Europe de l'Est. La preuve en image avec la situation prévue pour demain matin. Vous le voyez, beaucoup de soleil sur l'ensemble du territoire, sur les trois quarts du territoire. Donc pour demain, toujours ces quelques petits nuages. Ce sont les nuages qui contournent l'anticyclone, qui glissent comme un toboggan et qui circulent sur les Pays-Bas et sur l'Allemagne. Du coup, on aura quelques nuages un peu plus nombreux le long des frontières belges et allemandes. Quelques cumulus également attendus depuis le nord Picardie jusqu'au département du Haut-Rhin. Et puis partout ailleurs, c'est donc le soleil qui va l'emporter avec du vent de secteur nord-est sur l'ensemble du territoire, entre 50 et 60 km par heure. Vous noterez toujours les entrées maritimes un peu plus nombreuses pour la Côte d'Azur et pour la Corse. Et le vent, 80 km par heure dans le couloir rhodanien, vent de secteur nord. L'évolution à présent dans le courant de l'après-midi. On prend quasiment la même carte et on recommence. À savoir, beaucoup de soleil sur les trois quarts du territoire. Toujours ces quelques petits nuages supplémentaires pour le nord-est. En partant des Ardennes jusqu'à l'Alsace. Et puis ailleurs, c'est le soleil qui va l'emporter. La petite averse sur la Corse, c'est uniquement pour le relief Corse et en fin d'après-midi. Puis partout ailleurs, c'est le soleil avec le vent toujours de secteur est, 50-60 km par heure. Et le vent également dans le couloir rhodanien, 90-100 km par heure. Ce n'est pas un vent très agréable lorsque ça souffle à 100 km par heure. Les températures prévues pour demain après-midi. Les températures baissent un petit peu. C'est le flux de secteur nord-est qui fait baisser les températures. Et ce, malgré l'ensoleillement généreux. Avec des valeurs comprises entre 13 et 15 degrés sur le nord-est. Me direz-vous, cette saison, pour cette mi-avril. 15 pour Paris, c'est la température qu'on devrait avoir. 14 à Strasbourg. Entre 17 et 18 sur la Bretagne. 18 pour Nantes, pour Angers. 16 à Tours. Et puis sur la moitié sud, température extrêmement agréable. Avec des valeurs comprises entre 20 et 26 degrés. C'est même estival. Au-delà de 25 degrés, on parle de chaleur. 26 degrés prévus demain du côté de Perpignan. Donc une très belle journée estivale du côté de Perpignan pour demain. Alors voici maintenant la suite du programme. Les prévisions pour mercredi, jeudi et vendredi. Je pourrais cacher les cartes, mais ça ne sert à rien. Puisque le soleil sera bien présent pour ces trois journées. En commençant par ce mercredi 16 avril, vous le voyez, beaucoup de soleil pour tout le monde. Toujours quelques nuages supplémentaires pour le sud des Alpes et pour le relief Corse. Avec pourquoi pas une petite averse. Et puis avec cet ensoleillement, plus de vent de secteur nord-est. Et voilà, les températures remontent. 17 au nord et 23 au sud. Pour jeudi, la situation reste inchangée. Avec beaucoup de soleil sur l'Hexagone. Quelques petits nuages toujours pour le sud des Alpes ou encore pour la Corse. Et puis les nuages sur les côtes de la Manche, ça, ça annonce quand même un changement de temps. Une dégradation qui devrait arriver pour vendredi. Mais les températures remonteront bien pour jeudi. Avec donc des valeurs comprises entre 19 et 23 degrés. Moyenne au nord, 15 degrés. En cette période de l'année, 17 au sud. Vous le voyez donc, c'est la douceur qui va s'installer sur l'ensemble du territoire. Pour vendredi, la dégradation, malheureusement, arrive à la veille du week-end de Pâques. Avec donc des nuages nombreux entre la Bretagne et les Ardennes. Quelques averses qui se déclencheront dans le courant d'après-midi. Ensuite, on aura un dégradé nuageux. Nuages un peu plus nombreux depuis les pays de la Loire. En se dirigeant vers l'Alsace. Et puis le soleil qui se maintiendra. Franc soleil sur la partie sud du territoire. Les températures baissent, 16 au nord et 20 au sud. Pour ce week-end de Pâques maintenant. La journée de samedi. Alors c'est plutôt la mauvaise nouvelle. Alors a priori, samedi, ça s'annonce moins perturbé que ce qu'on pouvait dire hier. Avec donc, vous le voyez, de l'instabilité principalement sur l'est. Ailleurs, les éclaircies seront plutôt belles. Les températures, 17 au nord et 19 pour le sud. Pour dimanche 20 avril. Vous le voyez, un ciel alors partagé entre alternance de nuages, d'éclaircies, parfois d'averses. Ça ne veut pas dire qu'il pleuvra toute la journée. Mais quand même, vous risquez d'avoir une averse dans le courant de l'après-midi. Avec donc ce ciel alternant, quelques averses et quelques éclaircies. Et puis pour lundi, cette tendance devrait se maintenir avec un ciel variable. Quelques averses et là aussi, quand même, quelques éclaircies. Les températures de saison en cette troisième partie du mois d'avril. Avec donc des valeurs comprises entre 17 et 20 degrés. Vous noterez quand même. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. C'est que l'indice de confiance n'est pas très bon. Et que du coup, on va revoir nos prévisions dans le courant de la semaine. Il va falloir nous suivre. Exactement. Il faudra revenir nous voir. La suite du programme, la semaine prochaine, avec les prévisions à 8 et 9 jours. Nous serons donc le mardi 22 avril. Vous le voyez, cette tendance, au temps assez instable, devrait se maintenir sur l'ensemble du territoire. Seule la Corse, a priori, devrait avoir un temps sec avec deux plus belles éclaircies. Les températures 18 au nord et 20 au sud. Et pour mercredi, la situation devrait rester inchangée. Avec là aussi, donc, des averses et des éclaircies. Les températures 18 au nord et 20 au sud. Nous poursuivons, on quitte la France et on part maintenant en direction le Chili. Avec ces images qui viennent donc de Valparaiso au Chili, une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'incendie qui s'est déclaré samedi n'est toujours pas maîtrisé. Le plan catastrophe a été déclaré. Cet incendie qui a fait au moins 12 victimes. Près de 10 000 personnes ont été évacuées. Les flammes se sont propagées à très vite allure à cause de la chaleur qui règne dans la région. Et des vents très forts qui soufflent. Les pompiers ainsi que l'armée sont sur le pied de guerre. Alors ça, donc, c'est pour la situation sur Valparaiso. Voici maintenant la carte météo pour l'Amérique du Sud avec le Chili sur la côte pacifique. Vous le voyez, beaucoup de soleil pour Santiago et 27 degrés. Si vous prenez la route 68 de Santiago qui vous mène à Valparaiso, c'est à peu près 2 heures de route. Vous arrivez donc à Valparaiso et là aussi, on attend un franc soleil, des températures proches de 25 degrés et du vent. Ce qui, bien sûr, attise les flammes, l'éphémérie dans ce lundi 14 avril. On gagne 3 minutes de soleil et qui fêtons-nous, Marine ? Eh bien, aujourd'hui, vous embrasserez les Maximes et les Ludivines. Voilà, un garçon, une fille. Voilà, bonne fête aux Maximes et aux Ludivines.